Musique En 1907, Maria Montessori ouvre la première école pour enfants qui axe sur une pédagogie axée sur la liberté et l'éducation sensorielle. Notre invitée a elle aussi révolutionné l'éducation, mais cette fois-ci à travers le jeu vidéo. Salut, Muriel Tramy, bienvenue dans Ocal. Bonjour, Simon. Tu es la co-créatrice d'Adibou, qui a marqué plusieurs générations, dont la mienne. Vraiment, tu m'as marqué. Comment t'es venue justement cette idée de mêler à la fois divertissement et éducation ? Oh mon Dieu, ça remonte à loin. En fait, je n'étais pas destinée à faire du jeu vidéo au départ. J'ai fait une formation d'ingénieur généraliste. Et j'ai même exercé mon métier à l'agro-spatiale, dans un système de défense d'armes. Enfin, je travaillais sur des cibles. Et ce n'est qu'après, lorsque j'ai eu des états d'armes, à travailler sur des armes, des systèmes d'armes, qui tuent. Donc, je me suis dit, et puis ce n'était pas assez créatif, bon. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, un autre type de fonction, d'activité. Et je jouais déjà, mais aux jeux sur plateau. Et tout naturellement, avec ma formation d'informaticienne, je me suis dirigée vers la création de jeux vidéo. Que j'ai trouvé tout à fait par hasard. J'ai rencontré... Et les ponts armements et jeux vidéo, ils sont où finalement ? Peut-être dans la simulation, dans le fait de programmer, parce que j'étais programmeuse en fait. Et quand j'ai découvert la possibilité de faire des choses avec des images, notamment, éduquer, distraire. Là, je me suis dit que c'est le domaine dans lequel je vais pouvoir m'exprimer. Parce que j'avais déjà un petit coup de plume, donc j'ai créé des histoires et tout. Et donc j'ai lié l'informatique, finalement, à mon tempérament de créatrice d'histoires, de raconteuse de choses. Et alors du coup, l'armement et jeux vidéo, ce n'est pas vraiment des secteurs très féminins. J'imagine encore plus à l'époque. Comment tu as fait justement pour t'imposer dans ces milieux-là ? Eh bien, le fait que je sois déjà ingénieure en informatique, donc que j'ai l'habitude de manager des projets, a plu à mon éditeur, le PDG de Cocktail Vision, qui a vu en moi la possibilité de gérer des projets très facilement, parce que je comprenais la technique, finalement, qu'il y avait derrière. Contrairement à ce qu'on pensait, ce n'était pas que du divertissement. C'est aussi beaucoup de sérieux, beaucoup de technologies. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est... Le changement de la technologie. Oui, avec tout ce qui est virtuel et tout. La robotique, les casques de données, l'informatique virtuelle. C'est très technique derrière, tout ça. Donc, j'avais cette possibilité de gérer des projets, de gérer des équipes, de graphistes. Enfin, il y a différents métiers. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tout un tas de métiers derrière le jeu vidéo. Et d'écrire mes propres histoires et de programmer mes propres projets aussi. Au début, après, j'ai essayé de programmer. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des femmes qui jouent au jeu vidéo. Pourtant, elles sont quand même sous-représentées dans le secteur de la programmation. Comment tu... Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à se lancer dans ce secteur-là pour justement les inciter à se lancer dans le secteur du jeu vidéo ? Justement, il y a très peu de codeuses, donc de programmeuses dans le jeu vidéo. Elles sont plutôt dans l'artistique, le dessin, la gestion de projet aussi. Et puis tout ce qui est marketing, etc. derrière, le back-office. Mais il y a très peu de codeuses. Et justement, si je peux faire un appel aux femmes, allez-y, allez vers la programmation. Je pense que le frein, c'est ce qui retient les femmes d'ailleurs dans tous les métiers scientifiques et techniques. C'est des mathématiques, c'est l'impression qu'elles ne vont pas y arriver, que c'est trop technique et tout. Au contraire, je trouve que les femmes se débrouillent très bien au collège, au lycée, en mathématiques. Elles sont douées, mais je pense qu'il y a une espèce de pesanteur sociologique qui fait qu'elles ne sont pas attirées ou elles sont détournées de ce type de métier. On leur dit qu'elles ne vont pas y arriver. Alors que nous sommes 50% d'utilisatrices, nous devrions être 50% de productrices aussi. Voilà. Donc si je peux inciter les jeunes femmes à aller vers les carrières scientifiques et techniques, ne pas hésiter à apprendre la programmation parce que demain, tout est programmable. Enfin aujourd'hui, déjà, on entend parler des algorithmes et tout ça. Il faut savoir programmer, je pense. C'est quoi le petit conseil que tu leur donnerais justement pour se lancer, pour passer le cap ? Eh bien déjà, dès l'orientation, dès la troisième, dès la seconde, aborder la filière scientifique, déjà. Et puis après, bon, moi j'ai fait une école d'ingénieur. Donc école d'ingénieur, pourquoi pas ? Et puis voilà, après, tous les métiers sont ouverts après. Je reviens sur ton parcours. En 2003, tu as décidé de démissionner pour retourner en Martinique. Tu en avais marre un peu du jeu vidéo ? C'est un moment où tu étais un moment de stop ? Ah non, je n'en avais pas marre du jeu vidéo, j'en avais marre d'aller du salariat. Ah d'accord. Donc tu as créé ta boîte ? Et j'ai créé ma propre entreprise. Ok. Dans le jeu vidéo ? Il y avait très longtemps, alors dans le virtuel, il y avait très longtemps que je voulais retourner au pays. J'étais partie pour, après mon bac, je m'étais dit je reste 10 ans à tout casser, en fait je suis restée 30 ans. Et là j'en avais un petit peu marre, j'ai eu envie de rentrer au pays. Et alors du coup ? J'ai créé donc une boîte de réalité virtuelle, appliquée à l'urbanisme et à l'architecture. Ça veut dire que je me mettais en 3D, c'est-à-dire que j'appliquais en fait ce que j'avais appris des mondes 3D dans le jeu vidéo à l'urbanisme, à des projets urbanistes, de rénovation, de voilà. Et le jeu vidéo, ça ne t'a pas manqué un peu ? Ah oui, justement, après 15 ans d'entrepreneuriat dans ce domaine-là, j'ai décidé de revenir au jeu vidéo. Et j'ai pris trois années de congé sabbatique pour réfléchir à mon futur scénario. Ça y est, il est dans les tuyaux. Alors je sais, pour le moment j'ai trouvé une collaboration avec un studio qui existe déjà. Lequel ? À La Réunion. Trop bien. Donc ça fait une collaboration ultramarine, Martinique Réunion. C'est génial. Et peut-être que je créerai à nouveau un studio en Martinique, mais ce n'est pas dit, pour embaucher des personnes sur place. Mais finalement je travaille en virtuel, je travaille à distance, donc je peux travailler avec des gens qui sont un peu partout sur la planète. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce futur jeu que tu es en train de produire ? Alors il s'appelle Wimambrance. Ok. C'est un jeu qui est, alors mon dada, c'est l'histoire des Antilles. Donc je vais reprendre ce thème favori, de montrer la société créole. D'ailleurs ça va être le premier jeu sur la créolité. D'accord. Société créole du 19e siècle, comment elle s'est formée ? Et tu es une toute jeune société finalement, puisque les Antilles ont été colonisés, on va dire, par les Européens, parce qu'ils se sont combattus pour la voir, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français. C'est les Français qui ont remporté la Martinique et la Guadeloupe en tout cas. Dans ce domaine-là, dans cette région du moins, qui est très, très perturbée par l'histoire, avec une histoire très, très douloureuse aussi. Je voulais un peu, c'est une partie de l'histoire de France. Donc je veux montrer un peu comment cette société est née. Parce que beaucoup d'ultramarins, de ressortissants de cette région, sont un peu partout dans le monde, surtout en Europe, et ne savent peut-être pas grand-chose de leur histoire, de l'histoire de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés en Europe ? Comment ça s'est passé ? Voilà. Et justement, après avoir quitté le monde du jeu vidéo depuis une petite quinzaine d'années, comment tu te réadaptes à ces nouveaux usages, aux nouveaux usages actuels du jeu vidéo ? Ah oui, j'ai effectivement tout dû réapprendre. Oui, j'imagine. Parce que le business model a complètement changé. Avant, on vendait les jeux sur des étagères avec des jolies boîtes, on faisait des packaging de la mort, d'enfer et tout. Aujourd'hui, on télécharge, les prix, le système de prix a changé. Les réseaux sociaux font que maintenant, on communique énormément avec les... D'ailleurs, ça, c'est super, c'est super de pouvoir communiquer en direct avec les utilisateurs. Sur Twitch, notamment. Et pouvoir aussi corriger pratiquement en direct, dès qu'on détecte une série de bugs, on peut corriger tout ça parce qu'on peut télécharger des add-ons et tout ça. Donc, j'ai dû réapprendre ça. Et puis la façon de jouer aussi, ça me rappelle quand même les débuts où on avait très peu de place mémoire, il fallait tout faire rentrer dans très peu d'espace. Et comment dire, sur le plan technique, on en était au début, on ne savait pas quelles étaient les attentes des joueurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose parce qu'il y a une nouvelle population de joueurs. Ce n'est plus des gamers comme avant. Ce sont des gens qui sont arrivés aux jeux par les petits jeux casual sur les mobiles. Et je pense que c'est un marché qui est tout à fait disponible pour des jeux un peu plus sophistiqués, avec des scénarios complexes, un background. Voilà. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Et surtout des jeux qui, comme à l'instar du cinéma, qui provoquent des émotions et qui demandent aux joueurs de s'investir un peu plus émotionnellement. Et justement, tu penses quoi un peu, c'est quoi ton regard sur l'évolution du jeu vidéo, notamment avec des jeux, des battles royales comme Fortnite, Call of Duty, le e-sport en règle générale ? C'est quoi ton regard sur cette nouvelle vision du jeu vidéo ? Alors, je dois t'avouer que ça ne m'attire pas beaucoup. En fait, je n'ai jamais été pour les jeux violents, de combats, d'affrontements, etc. Moi, je préfère les polars, les jeux où on se crase, les casse-têtes, les énigmes. Donc, je pense qu'il y a encore de la place, beaucoup de place pour ça. Muriel, on rentre déjà dans la dernière minute de l'émission. Je devrais te poser une série de questions où tu vas me raconter tes dernières fois. Alors, Muriel, est-ce que tu es prête ? Pour la dernière fois, oui. Le dernier jeu auquel tu as joué ? Le dernier jeu, je ne joue pas. Je ne suis pas une joueuse. Je suis très paresseuse pour ça. Mais j'adore regarder les walkthroughs de personnes qui jouent pour moi. Le dernier qui m'a plu, c'était Call of the Sea. Et le dernier jeu que tu aurais aimé programmer ? Qui existe déjà et que j'aurais aimé programmer ? Waouh. Aucun. Le mien. Et enfin, le dernier terme geek que tu as appris récemment. Un terme qui veut dire... qui n'est pas nouveau. Comment dire ? Le concept n'est pas nouveau. Je crois que c'est métaverse. Métaverse, oui. Voilà. Le concept n'est pas nouveau du tout. Mais je vois que ce terme est sorti récemment. Voilà. Muriel, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, Simon. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine discussion au calme. Salut.